Frères et sœurs humains, salutations fraternelles, nous sommes le 20 janvier 2024 et j'ai des cours qui commencent dans quelques minutes, une demi-heure, donc je vais essayer de faire cette vidéo assez rapidement, ce qui n'est pas mon fort, j'ai tendance à peut-être un peu trop parler, malgré tout. Une société bien organisée commence par une société qui enseigne à l'école, dès le plus jeune âge, le libre-arbitre, l'esprit critique. Le passage de la connaissance ou l'éducation à la morale ou au comportement civique sont aussi très importants et sont du domaine de l'éducation, de l'école, de l'éducation en général, mais ils passent après ce qui est la pierre angulaire d'une société bien organisée, société qui malheureusement n'existe pas encore dans l'humanité actuelle, passe donc par l'esprit critique. Et l'esprit critique, ce n'est pas ce que, j'ai l'impression, beaucoup de gens croient aujourd'hui, la capacité de critiquer quoi que ce soit, mais c'est au contraire ou plutôt la capacité d'évaluer les choses depuis son propre point de vue avec le minimum de filtres possibles et donc avec sa propre capacité d'évaluation, avec ses propres valeurs, valeurs qui, dans l'idéal, on développe soi-même, bien sûr on se nourrit de ce qui existe ailleurs, mais se nourrir, c'est comme la nourriture, il y a des choses qu'on garde, dans ce qu'on ingère quand on mange, il y a des choses qu'on garde, il y a des choses que l'on évacue. Ce qui est utile au corps est gardé, ce qui n'est pas utile au corps est évacué. De la même façon, quand on se nourrit des idées de tout ce qui existe autour de nous, il y a des choses, ce n'est pas parce que, ce que j'essaie de dire c'est qu'on ne va pas garder tout ce qu'on absorbe, il y a des choses qu'on va garder et il y a des choses que l'on ne va pas garder. Donc on va filtrer, on va, oui, on peut dire ça, oui, filtrer, parce qu'on reçoit l'information, puis on la filtre pour garder ce qui a de la valeur, ce qui a un sens pour nous, idéalement. Malheureusement, nous n'avons pas tous, a priori, cette capacité, ou alors si on l'a tous, je pense qu'on l'a relativement tous, en général, mais à différents degrés. Et il y a des personnes, peut-être comme moi, qui ont plus de capacité à cet esprit critique, d'accord, malgré qu'il ne m'ait pas été enseigné à l'école. Naturellement, j'ai plus tendance à cet esprit critique, je reçois des informations, je suis curieux d'un peu tout, mais il y a des choses que je vais garder et des choses que je vais soit mettre de côté, soit complètement rejetées, parce que, voilà, au travers du filtre de mon intellect, de mes propres valeurs, et des valeurs aussi que j'ai reçues par ailleurs, parce qu'il y a quand même des, comment ça s'appelle, des influences extérieures, et ne sont pas nécessairement toutes mauvaises. Voilà, j'arrive à évaluer, enfin, j'arrive à évaluer, certainement avec mes propres limites, mes erreurs, etc., comme tout un chacun. Mais voilà, bref. Certaines personnes sont plus à même naturellement dévaluées que d'autres. Et c'est pourquoi une bonne société est organisée d'abord et avant tout sur une pierre angulaire importante qui est l'éducation à l'esprit critique au libre-arbitre. Parce que l'esprit critique et le libre-arbitre, en réalité, sont d'autres termes pour la liberté. Quelqu'un qui n'a pas de libre-arbitre ou d'esprit critique, ou très peu, il est d'autant peu libre, d'accord ? S'il n'en a pas du tout, eh bien, en réalité, il ne peut pas être libre, ok ? Parce qu'il va être influencé de ci ou de là, il ne va pas être capable de faire ses propres choix, et ce seront des choix qui seront guidés par l'extérieur d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est un peu, entre guillemets, j'exagère peut-être, mais c'est un peu comme une marionnette qui vole au gré du vent, comme ceci ou comme cela. Donc, voilà. L'esprit critique et le libre-arbitre sont des synonymes de la liberté. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas enseigner à l'école, et il y a des raisons pour cela. C'est-à-dire que le statu quo, l'establishment, l'ordre établi, ne veut pas de gens qui soient autonomes par la pensée, parce que ça fait des gens compliqués justement à contrôler, à diriger, etc. Mais une société bien organisée, c'est une société donc qui veut que les individus soient libres, et pour que les individus soient libres, il faut qu'ils soient capables d'esprit critique et de... C'est quoi l'autre terme ? De libre-arbitre. Donc, maintenant, comment enseigne-t-on l'esprit critique et le libre-arbitre ? C'est une excellente question, et je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si j'ai des pistes à proposer, mais peut-être que j'ai des pistes pour savoir comment enseigner le libre-arbitre. C'est-à-dire que, si je ne saurais pas vous dire comment on l'enseigne, je serais peut-être capable de vous dire comment on peut arriver à savoir comment on l'enseigne. Et il me semble que, j'en passe toujours par là, l'intelligence collective est certainement la meilleure voie, la voie à la fois la plus large, qui utilise le plus de cerveau, et donc le plus d'expérience, le plus d'intellect, et à la fois donc la plus... Si ce n'est efficace, parce que justement, on est nombreux à devoir réfléchir et décider, en tout cas la plus efficiente. j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais la différence que je fais, en tout cas, entre efficacité et efficience, c'est que efficace, ça peut être rapide, je vais dire brutal, en tout cas, voilà, rapide dans le sens où une direction est choisie, est prise, et on y va. et efficiente, c'est quelque chose qui peut-être prendra du temps à maturer et à se réaliser, mais une fois que c'est en place, c'est quelque chose qui va être adapté et qui donc va perdurer et va permettre un bon fonctionnement, d'accord ? L'efficacité, peut-être, elle va rencontrer des obstacles, des problèmes, etc. Ça peut être contre-intuitif, ce que je dis, quoique si elle est très efficace, eh bien, elle va soit faire fi des obstacles, soit les éliminer, mais quelque chose qui est efficient, c'est quelque chose qui va trouver naturellement un bon fonctionnement et très peu de résistance. Il y en aura toujours certainement un peu, mais très peu de résistance parce que voilà, ça sera bien maturé, bien adapté et donc ça viendra comme une pièce de puzzle bien rentrée à sa place dans la société. Donc, l'intelligence collective, si elle peut, ne pas être efficace dans le sens où elle prend du temps et des palabres et des erreurs et des reconsidérations, etc. Dans ce sens-là, peut-être qu'elle ne semble pas efficace. En tout cas, elle est efficiente parce que tout le monde aura réfléchi, tout le monde aura apporté son point de vue, sa pierre, son expérience, ses critiques, ses craintes, ses arguments pour convaincre, etc. Et donc, de ce fait, mathématiquement, logiquement, on va trouver la meilleure réponse, peut-être même la réponse une fois pour toutes à tel ou tel sujet. Et donc là, en l'occurrence, celui de comment enseigner l'esprit crédit. Donc, l'intelligence collective, c'est quoi ? C'est qui ? Ce sont évidemment des experts, des pédiatres, des psychopédiatres, enfin des gens qui sont spécialisés à la fois dans l'enfance et dans la psychologie, et dans la psychologie de l'enfance en particulier, mais ce sont aussi des sociologues, des gens qui sont plus ouverts au fonctionnement de la société, des sociétés, de l'histoire des sociétés, mais ce sont aussi des enseignants, des professionnels de l'enseignement, et ce sont aussi les parents et même, pourquoi pas, les élèves eux-mêmes. Parce que là, il y a différents points de vue, le point de vue d'un parent et le point de vue d'un pédopsychiatre, ce ne sont pas nécessairement les mêmes, ils peuvent se rejoindre, mais ils ont des rôles, des positions différentes dans la société et donc il ne faut pas ignorer l'une ou l'autre de ces positions et au contraire, essayer de les faire converger parce que c'est en les faisant converger qu'on va trouver la meilleure réponse à la fois de l'expert et à la fois de ceux qui pratiquent pour qui ces solutions qu'on va trouver vont s'appliquer et doivent donc fonctionner. Donc il faut prendre leur point de vue pour savoir si la proposition de l'expert, le point de vue de l'expert correspond à la réalité pratique que vivent les gens. Et donc c'est pour ça aussi qu'il faut aussi certainement inclure les élèves eux-mêmes. Bien sûr, plus ils sont immatures, moins ils ont d'expérience et de développement intellectuel et potentiellement moins ils sont à même de comprendre les enjeux et d'apporter des solutions. Mais si on les fait participer dans le sens où vous avez votre place dans la discussion, si vous avez quelque chose à dire, exprimez-vous, mais en tout cas vous êtes là en tant que spectateur au moins et donc vous pouvez entendre, même si ça vous dépasse dans un premier temps, vous pouvez entendre les discussions qu'il y a autour de vous. Peut-être qu'il en restera quelque chose au fur et à mesure que vous vous développerez, mais vous aurez été témoin de la logique de pensée qui va mener à telle et telle conclusion. Voilà. Donc je pense que c'est par l'intelligence collective et donc par des groupes de discussion, ça peut se faire de façon tout à fait pratique, ça se fait au niveau local, en même temps qu'au niveau national, il peut y avoir des débats télévisés, etc. Il peut y avoir aussi des débats télévisés ou des échanges plutôt que des débats dans les médias locaux, les chaînes locales, etc. Les radios, dans les comités de quartier, enfin voilà, il y a tout un tas de réseaux qui peuvent être engagés pour que les discussions se fassent au niveau le plus local possible pour toucher un maximum d'individus, en faire la publicité pour que les gens soient au courant de ce qui se passe et puis à des niveaux comme ça de plus en plus supérieurs jusqu'au niveau national et pourquoi pas peut-être même à un moment donné se nourrir d'expertise et d'expérience internationale, pourquoi pas, une fois qu'on aura atteint un certain niveau de maturité dans la discussion, voir s'il y a déjà des travaux évidemment qui existent sur comment enseigner l'esprit critique et le libre arbitre. Mais voilà, je pense que c'est de cette façon et c'est pour ça que je disais que c'est peut-être pas efficace dans le sens où puisqu'on va faire intervenir un maximum de personnes, et bien c'est pas du jour au lendemain qu'on va trouver, mais justement parce qu'on fait intervenir un maximum de personnes et donc d'intelligence et donc de point de vue et donc d'expérience etc. Toute cette nourriture, la nourriture la plus large possible, alors, je le crois, il me semble que c'est tout simplement logique, on va arriver à un résultat efficient, peut-être pas efficace, mais efficient. Si je fais cette distinction que je vous ai expliquée. Donc voilà, une société bien organisée, c'est une société qui a compris que l'enseignement numéro 1, la raison d'être numéro 1, la mission première de l'éducation au sens large, c'est d'enseigner ou de développer, parce qu'il existe déjà à différents niveaux, l'esprit critique, le libre arbitre, je rappelle, esprit critique, libre arbitre, c'est la capacité de réfléchir et d'évaluer, pas simplement de critiquer, il y a différentes façons de comprendre critiquer, mais il y a un sens négatif, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, mais critiquer, ça veut tout simplement dire évaluer, donc je préfère utiliser le terme évaluer pour éviter toute confusion. Donc la capacité d'évaluer par ses propres moyens intellectuels, par sa propre morale, les informations que l'on reçoit. Et pourquoi est-ce que ceci est important dans une société bien organisée ? C'est parce que si on veut que cette société soit une société d'individus libres, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors ils ont besoin de cet esprit critique et si les individus sont libres et capables d'évaluer les informations qu'ils reçoivent, alors ils sont capables de prendre des décisions, ce qui nous amène à la démocratie, d'accord, de prendre des décisions sur l'organisation politique, l'organisation tout simplement de la société, ils en sont capables. Ils sont aussi beaucoup moins susceptibles d'être les victimes de tribuns ou de beaux-parleurs, de gens qui ont un certain charisme et une capacité comme ça à mobiliser les esprits faibles parce que quand quelqu'un va parler fort, que ce soit un nationaliste ou n'importe quelle autre sorte d'extrémisme, les individus n'y seront pas sensibles parce qu'ils auront la capacité tout de suite de se dire « Ouh là là, là, il y a quelqu'un qui essaie de prendre plus de place que sa place individuelle et surtout qui semble nous amener vers une forme de ségrégation dans la société. » pour l'exemple du nationalisme, c'est une forme de ségrégation, de séparation des individus dans la société. « Ta gueule, si riche, je ne t'ai pas parlé. » Voilà, donc ils seront moins sensibles aux beaux-parleurs, aux tribuns, ou à toutes ces personnalités comme ça qui, type, bon, c'est un peu l'exemple qu'on reçoit à chaque fois, comment il s'appelle, Hitler, ou même Staline, ou peu importe, toutes ces figures-là qui ont profité de la faiblesse intellectuelle et faiblesse de libre-arbitre d'esprit critique des gens et d'une situation particulière, économique difficile, etc., et qui ont pu comme ça mener une majorité de gens vers des catastrophes. Donc c'est pour ça que le libre-arbitre et l'esprit critique sont importants à la fois pour être capables intellectuellement, pour être armés, pour être, oui, équipés pour prendre des décisions parce que nous, les individus, sommes aussi dans la société idéale des citoyens et le citoyen c'est celui qui a le pouvoir politique dans la société. Donc le pouvoir politique c'est de prendre la décision pas d'élire mais de voter il y a une différence élire j'abandonne mon pouvoir et je désigne je désigne on me fait désigner plutôt parmi certains candidats l'abandon du pouvoir à telle ou telle personne tandis que voter c'est il n'y a pas d'intermédiaire on me pose la question là je parle au niveau individuel mais c'est évidemment au niveau collectif aussi que ça se passe mais on me pose une question sur tel sujet est-ce qu'on fait comme ci est-ce qu'on fait comme ça telle est la problématique on n'a pas de solution quel est votre ajout etc et donc ça on est capable de le faire quand on a un esprit critique et le libre arbitre bien développé voilà c'est pour ça que une société libre une société bien organisée une société d'individus mature et libre c'est une société qui a compris qu'elle se base sur l'éducation au libre arbitre et à l'esprit critique je dis libre arbitre et à l'esprit critique mais c'est la même chose donc la France elle est très très loin de ce cas là j'ai même plutôt l'impression qu'elle s'en éloigne on n'a jamais été à ce point je ne sais plus parler mais malgré tout au lieu de s'en rapprocher de ce point potentiellement là la France elle fait le chemin absolument inverse et j'en suis très très peiné voilà je ne reconnais plus mon pays enfin je ne reconnais plus mon pays je pense que même dans ma petite enfance la France n'était plus si elle a été à un moment donné le véritable pays des droits de l'homme c'est l'image qu'elle incarne et c'est le rôle qu'elle devrait avoir de mon point de vue par rapport au reste du monde mais là c'est carrément plus du tout le cas donc en ce sens là je dis que je ne reconnais plus mon pays ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon pays j'aime mon pays c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo même si je pense qu'aujourd'hui ce que je dis là ne sera pas entendu ou très très peu ou en tout cas n'aura pas pas d'écho peut-être que vous qui regardez vous vous retrouvez dans ce que je dis mais vous et moi on a très très peu de pouvoir pour faire que ça devienne une réalité donc je pense qu'on n'est pas dans les meilleures conditions pour que ce genre de discours soit compris et se propage malgré tout peut-être que l'un des mérites d'internet c'est de mettre une information à l'extérieur et que dans des conditions propices même si c'est dans 10 ans 20 ans ou que sais-je j'espère le moins de temps possible mais voilà et bien cette information soit potentiellement utile allez j'arrête là parce que ça fait déjà 18 minutes à peu près que je parle si vous avez un avis sur la question à la fois si vous pensez que ce n'est pas une bonne idée et que vous avez des arguments pour l'idée qu'il faille enseigner le libre arbitre à l'école ou si au contraire vous pensez que c'est une bonne idée vous partagez cette idée et vous avez des avis et des idées pour pouvoir aller plus loin dans cette idée comment l'enseigner ou etc etc exprimez-vous dans le respect et comme toujours je termine cette vidéo par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la France et vivre et vivre et vivre les individus à l'esprit libre et donc véritablement mais non pourquoi je dis l'esprit libre à l'esprit critique et donc véritablement libre c'était un joli lapsus tiens d'ailleurs hum à l'esprit à l'esprit Sous-titrage FR ?